Il y en a une, c'est par rapport à l'OFP, peut-être que tu la montres au départ, c'est un nom perverti par son origine, d'un mesure où elle est portée par les pays arabes et loisillants. Je me souviens, en 2012, les pharabes modèles, l'éducation palestine, j'étais là-bas, j'ai rencontré des gens qui ne me semblaient pas forcément être du fatale, etc. et qui disaient, à ce moment-là, il faut réhabiliter l'idée de l'OLP. Donc ma question, à ce moment-là, ce serait quelle idée de l'OLP ils avaient réhabilité. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, par rapport à ce tableau que tu dresses, effectivement, où chacun est prisonnier de cette tentative de constituer des appareils d'État, sans territoire, comment toute la résistance qu'on dit de la société civile, la résistance contre le mur, choses comme ça, comment elle interfère quand même avec ces systèmes de gestion politique ? Voilà. C'est les deux principales questions pour le moment. Oui, j'avais aussi quelques questions concernant, effectivement, Yasser Arafat, parce qu'on disait que c'était un homme très, très riche, effectivement, donc je voulais savoir de tout venait cet argent, parce que cet argent devait être quand même aussi destiné à l'organisation de l'OLP, peut-être aussi une partie destinée aussi à la population palestinienne dans les territoires occupés, mais on dit, c'est ma question, parce que je ne sais pas, effectivement, qu'il avait aussi un compte personnel bien riche en Suisse et ailleurs. En ce qui concerne également sa femme, Soa Arafat, c'est un personnage, moi, qui m'a toujours intriguée, parce que, bon, c'est d'une famille de Ramallah, très aisée, etc., chrétienne, convertie à l'islam. Qu'est-ce qu'elle pense de tout ça ? Enfin, tous ces gens-là, qui sont partis, qui vivent à l'étranger, qui soutiennent, comme madame Laila Shaïd, maintenant qu'il vit en Suisse et tout ça, on les entend, mais enfin, bon, on n'a pas l'impression qu'ils se bouillent beaucoup, ces gens-là. Donc, voilà. Puis, ma dernière question, quand je suis allée à Ramallah, tous ces quartiers-là, qui ressemblent à... qui sont très beaux, là, tous ces notables, on se croira à Neuilly-sur-Seine, qui sont ces gens-là ? Et quels sont leurs poids ? Parce que lorsqu'on passe dans les camps d'à côté, il y a une telle différence, c'est très, très choquant, je trouve. Voilà. Julien, si tu pouvais intégrer dans... Là, on peut se concentrer sur les partis. La société civile, les comités populaires, la direction BDAS, enfin, le mouvement BDAS, lancé par la société civile palestinienne. Ensuite, qu'est-ce que tu penserais... Je serais... Je reste à réfléchir à la question de la mise sur place d'un gouvernement qui mènerait la lutte de libération nationale en exil. Donc, il ne serait pas soumis sous le contrôle et la contrainte des Israéliens, parce que mener un mouvement de libération nationale sans être dans la clandestinité, en plein jour, ça me semble impossible quand on est sous occupation. et le rôle de la diaspora, enfin. Oui. 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 Alors, l'OLP, comme symbole, ça représente toujours quelque chose pour les Palestiniens. mais comme idée. C'est-à-dire une organisation dédiée à la libération de la Palestine, dans laquelle toutes les composantes de la lutte palestinienne devraient avoir leur place et qui seraient autonomes, politiquement, des régimes arabes. Quand on dit l'OLP, il nous faudrait une OLP, c'est ça. Voilà. Et les discussions qui portent aujourd'hui sur l'OLP, enfin, les discussions saines, parce qu'il y a toujours eu des discussions de merde sur l'OLP, parce que c'est quand même une machine à cash, à permanent, etc. L'OLP, aujourd'hui, comme structure, Organisation de Libération de la Palestine, ça existe, mais ça ne fonctionne plus. Le centre de gravité s'est déplacé sur l'autorité palestinienne, ce qui, symboliquement, n'est pas rien. C'est-à-dire que ce n'est plus la libération de la Palestine qui est au centre, c'est la gestion des territoires qu'on a bien voulu nous donner. Et les quelques-uns de l'OLP qui ont refusé de jouer le jeu, c'est pour ça que je disais le malheureux, j'ai oublié même son nom, alors que Farouk Kadoumi, par exemple, qui était un des fondateurs du FATA, etc., lui, il a refusé, Oslo, il a refusé de rentrer, bon, il a fini par aller, mais sur ses vieux jours, quoi, il a refusé tous ces trucs-là. ces gens se sont retrouvés immédiatement totalement marginalisés sur le champ politique palestinien, parce que comme tout s'est déporté vers l'intérieur des territoires occupés, vous êtes au courant de ce qui se passe dans les camps de réfugiés en Jordanie, au Liban, etc. Je veux dire, dans les années 60 et 70, c'était le cœur de la lutte palestinienne, c'était ça. Aujourd'hui, c'est des trucs qui sont complètement zappés, et ceux qui sont restés à l'extérieur, voilà, et l'OLP comme structure s'est décomposée au fur et à mesure que finalement, elle a été intégrée par petits bouts dans l'autorité palestinienne, où les types qui étaient responsables des finances de l'OLP se retrouvent ministres des finances de l'autorité. En plus, il y a eu vraiment des trucs vraiment pas propres sur comment les choses se sont passées, mais il faut quand même se dire qu'il n'y a pas eu de vote majoritaire à l'OLP en faveur des accords de ce moment. Voilà, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. passé de ça l'équipe dirigeante, ce qui a quand même largement contribué à délégitimer un truc dont ils ne voulaient plus vraiment. Mais donc, voilà, et les discussions saines, je disais, sur la réforme, la refonte de l'OLP, c'est des gens qui se disent qu'il faut séparer. Il y a l'autorité palestinienne et il y a l'organisation de libération de la Palestine. Et ce n'est pas la même chose. L'autorité palestinienne ne devrait pas avoir le droit de représenter les Palestiniens. déjà parce qu'elle n'est qu'à l'intérieur des territoires occupés, donc elle ne peut pas parler au nom de la majorité des Palestiniens qui sont à l'extérieur. Et puis que, deuxièmement, l'autorité palestinienne est une structure dont la survie dépend de ses relations avec l'État d'Israël. Donc, en tant que telle, elle ne peut pas se poser comme étant l'organe qui incarne la libération nationale et le programme de libération, etc. parce qu'il y a des gens qui disent, enfin moi, j'en ai fait partie, toujours, mais il faudrait dissoudre l'autorité palestinienne. Voilà, parce que c'est un truc, c'est une structure qui donne l'illusion qu'il y a une autonomie alors qu'en réalité, c'est l'occupation et ça polarise tout sur le champ politique palestinien. Donc, il faudrait ça la dissoudre. sauf qu'il y a 184 000 salariés et eux, on en fait quoi ? Parce que 184 000 salariés, ça veut dire derrière un million et demi de personnes qui vivent de ces salaires-là et on estime aujourd'hui, voilà, c'est 30-40% de la population palestinienne qui vit des salaires de l'autorité. Mais là, le truc qui... Mais bon, c'est des petits lieux où ça se discute. Dans la presse, les tribunes universitaires, les intellos et tout, c'est de dire qu'il faut une dissolution politique de l'autorité palestinienne. C'est-à-dire que l'autorité palestinienne soit un organe de gestion technique, administratif, de la vie dans les territoires palestiniens qui ne sont pas occupés directement par Israël. Gérer les routes, gérer les écoles, gérer la santé, gérer tout ça. Mais pas de politique. Juste une instance technique administrative. Et à côté de ça, donc, refonder une OLP où il y aurait le Hamas, où il y aurait tous ceux qui veulent et qui seraient une maison commune du mouvement national palestinien et qui serait finalement le seul cadre, et ce n'est pas complètement faux et fou de dire ça, dans lequel les palestiniens pourraient vraiment s'unifier. Parce que, on l'a encore vu à l'été 2014, quand est-ce que les palestiniens font une unité nationale ? quand ils se battent contre Israël. À l'été 2014, quand il y avait des Israéliens qui rentraient à Hanunès ou ailleurs pour venir traquer les terroristes, etc., en face, il y avait les groupes armés de toutes les organisations politiques palestiniennes qui se défendaient côte à côte. L'unité, elle était là. L'unité, elle était dans la lutte contre l'occupant. Et autant tu peux trouver une unité dans la lutte contre l'occupant, autant trouver une unité pour gérer un truc qui est uniquement un aspirateur à avantage matériel et symbolique et à pseudo-souveraineté. Ça, tu ne peux pas te mettre d'accord. On va dire qu'est-ce qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. Donc, c'est logique que ça se tire la voie là-dessus. Deuxième chose, sur... Du coup, ouais, ça va avec, mais sur le gouvernement en exil ou pas, on en est loin. En théorie, pourquoi pas ? Disons que pour moi, un gouvernement en exil, ça ne peut s'appuyer que sur une population mobilisée à l'intérieur. Donc, voilà, moi, je le mets plutôt dans cet ordre-là. C'est-à-dire, s'il y a réactivation de la mobilisation, construction, émergence de nouvelles structures, etc., et un truc qui ressemblerait à une OLP renouvelée qui pourrait se construire là-dessus. Bon, là, éventuellement, tu peux avoir un gouvernement en exil qui dit, ben voilà, nous sommes ceci, cela. Mais là, aujourd'hui, ça n'aurait pas de signification politique, mais pour moi, ça serait même un truc, enfin, ça serait suicidaire, quoi, de se décréter gouvernement en exil alors que, en fait, tu te présentes qui, comment, parce que c'est un truc que je n'ai pas évoqué, mais il y a un vrai problème de l'exercice de la démocratie pour les Palestiniens, c'est très compliqué, c'est-à-dire, des élections générales de l'OLP, par exemple, qui votent, les gens, les Palestiniens de l'intérieur, les Palestiniens réfugiés, les Palestiniens d'Israël, machin, ça serait un sacré bordel quand même à organiser. Mais c'est possible, c'est possible, on a bien fait des élections en Irak, donc c'est possible de faire des élections, voilà, mais, le truc qui est porté depuis, je crois que Darwish portait ça, je ne suis pas sûr, Margot Darwish, parce qu'il était dirigeant politique ce garçon, il n'était pas juste poète, l'idée d'une constituante palestinienne, voilà, il faudrait une constituante, alors c'est pareil, c'est que le gouvernement en exige, tu ne fais pas ça comme ça, mais bon, moi je pense qu'aujourd'hui ça va être sur la question de la société civile, les comités populaires et tout ça, le problème c'est finalement de regarder ce qui a marché aussi, parce que bon, là moi je trace un truc, un peu méchant quoi, mais de regarder ce qui a marché dans l'histoire du mouvement national palestinien, et au bout d'un moment, c'est des expériences de confrontation politique générationnelle, qui ont produit des générations de structures et de directions politiques, qui ont fait des choses, qui ont fait avancer la cause quoi, c'est-à-dire, ce dont je parlais de l'intérieur, voilà, l'expérience de l'éducation de 1965, la réaction israélienne, etc., ça a forgé toute une génération de militants et de militantes qu'on retrouve aujourd'hui. C'est tous les amis du mouvement de solidarité avec la Palestine, tous les gens, les BDS, les comités populaires, machin, bon, maintenant, enfin, disons jusqu'à 2005, voilà, à peu près tous les gens que le mouvement de solidarité avec la Palestine en France ou ailleurs avaient en contact dans les territoires palestiniens, les comités populaires, les centres culturels, les machins, les trucs d'agriculteurs, les... C'est tous des gens, je pense, à deux ans près, ils avaient tous le même âge, ils étaient tous de la même génération, c'est ceux qui avaient fait la première intifada, qui avaient fait de la tôle et qui, en 1993, quand il y a eu les accords d'Oslo, ont vu les autres arriver et leur dire « Excusez-nous, ici c'est chez nous », qui ont quitté le champ politique et qui se sont repliés sur d'autres types d'interventions, comités populaires machins, centres culturels, trucs, DWRC, syndicalisme, etc. Mais tu les regardes, tous, ils tiennent, c'est une génération très particulière et qui, aujourd'hui encore, on peut donner des noms, mais vous les connaissez, mais voilà, les Najee à Daechee, les Abdel Fattah à Bostrou, à Aïda, Raed à Busef, à Hebron, une partie de la direction de BDS, Jamal Jouma, tous ces gens-là, ils ont quasiment la même histoire de socialisation politique et ce que ça a fait sur eux, Oslo, l'autorité, etc., c'est qu'ils... Alors, ils te disent toujours « Moi, je suis FPLP, moi, je suis FATA », mais en fait, ils ne sont plus dans le champ politique. Ils ont... Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de la politique, bien sûr, ils font de la politique, mais... Ils sont plus dans la politique partisane, entre guillemets, même si là-bas, ça ne veut pas dire pas dire grand-chose, parce que les partis palestiniens, ils n'ont pas de réunion, enfin, voilà, ils ont des chefs, mais ils n'ont pas de réunion, ce qui est... Bref, et du coup, je pense que quand on s'interroge sur le... voilà, la société civile, entre guillemets, palestinienne, disons que la... plus que dans pas mal d'autres pays de la région où déjà, c'est très compliqué, disons que la distinction entre militants politiques, militants sociaux, militants associatifs, militants machin, elle est quand même assez ténue, quoi. C'est-à-dire que ça... ça n'existe pas, la charte d'Amiens, quoi, dans les territoires palestinaires, c'est-à-dire que chaque parti a son syndicat, son comité de femmes, son comité d'agriculteurs, son comité de jeunes, son machin, les élections étudiantes, c'est des listes de partis politiques. Donc, bon, jamais elles ont le nom du parti, mais bon, il n'y a pas besoin d'être neneux pour comprendre laquelle est la liste du FATA, laquelle est la liste du FP, laquelle est la liste de machin. Alors, des fois, ils se coalisent les uns avec les autres. Mais disons qu'il y a une vie politique qui reste riche, vraiment, dans les territoires palestinaires, de moins en moins. Voilà, il ne faut pas se raconter de blagues. Mais il y a une vie politique dans tous les domaines que je disais, qui sont principalement tenus par la génération de la première intifada. Mais il y a une deuxième génération qui arrive derrière. Les communautés populaires de trucs comme Biline, comme les villages, etc., ce n'est pas la même génération. C'est plutôt des gens qui ont fait la deuxième intifada, y compris qui ont pu prendre les armes, qui ont fait de la tôle, et puis qui, en revenant, en ressortant, ont voulu continuer à faire de la politique, mais ils font ça dans une autre logique, y compris toute une partie d'entre eux, aujourd'hui, maintenant, bossent dans des ONG à ramard. Et c'est très bien qu'ils sont dans une situation très compliquée, parce que c'est pareil, faire de la politique quand tu es financé par les bailleurs de fonds occidentaux, il y a un moment où il y a quand même des limites. Mais il y a quand même une richesse et qui s'exprime parfois sur le champ politique aussi. Les élections étudiantes, il y a toujours vachement de participation, c'est des moments de discussion politique très intenses. Et il ne faut pas sous-estimer un truc, c'est que le FATA et l'autorité palestienne, ce n'est pas la même chose. Vraiment, le FATA et l'autorité, ce n'est pas la même chose. Le FATA a dirigé l'OLP de manière, voilà, on identifie trop facilement FATA, OLP, autorité. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont militants du FATA, qui se revendiquent en tout cas du FATA et qui, vous auriez une discussion avec eux, enfin, ils vous diraient la même chose que moi, mais en pire, quoi, sur l'histoire de leur mouvement, sur toutes ces choses-là. Et aux dernières élections municipales qui ont eu lieu, c'était à l'automne 2012, en Cisjordanie, alors le Hamas n'a pas participé, par contre, le FATA a participé. Et vous aviez des candidats sponsorisés par Marmoud Abbas, qui est censé être numéro un du FATA. Vous aviez des candidats sponsorisés par Abbas et vous aviez des candidats dissidents du FATA. Et bien, quasiment partout, c'est les dissidents du FATA qui ont gagné. Et pas dans des petites villes, quoi. À Naplouse, par exemple, c'est les dissidents du FATA. À Génie, c'est les dissidents du FATA. À Hebron, si je ne me trompe pas, non, à Hebron, c'était encore une histoire de famille, évidemment. enfin, bref. Mais, bon, il y a tous ces éléments-là. Et donc, BDS, moi, je le situe plutôt comme étant un symptôme du renouveau qui peut exister dans le champ politique et social palestinien. c'est-à-dire que l'appel BDS, en vrai, c'est un truc qui repose sur une poignée de gens tout petits, un tout petit noyau composé globalement de des gens que je décrivais tout à l'heure, c'est à peu près ceux-là, qui ont pris acte du fait qu'il fallait sortir du cadre d'Oslo, en vrai, mais qu'ils ne pouvaient pas le dire comme ça. Donc, ils ont fait un truc qui dit, voilà, c'est l'appel BDS et tout. Mais quand je dis que c'est un symptôme, c'est plus, ça exprime des évolutions au sein de la société palestinienne plus que ça ne les organise. C'est-à-dire que BDS en Palestine, comment dire, c'est pas, enfin déjà, c'est compliqué et puis c'est pas une force politique qui prétend être une nouvelle direction palestinienne. Voilà, c'est une campagne tournée vers l'international. Il se retrouve des gens d'une certaine génération et c'est pas une force politique à part entière. Et ceux qui ont essayé de se poser sur le champ politique palestinien en s'appuyant sur les dynamiques qui pouvaient exister et que je décrivais là, je pense notamment à Moustapha Barbuti qui a essayé vachement de s'appuyer sur, oui, moi, je suis le candidat des comités populaires, moi, je suis le candidat de la non-violence, moi, je suis le candidat de machin, ils se sont cassés mais assez sèchement parce qu'ils ont fait l'erreur. Alors, est-ce que c'est que en Palestine qu'il ne faut pas le faire ? Ça, je ne sais pas. Mais ils ont fait l'erreur de vouloir transférer sur le champ politique d'Oslo des dynamiques sociales qui sont contradictoires avec Oslo. Voilà. Et quand t'es Moustapha Barbuti et que tu te retrouves à être ministre après avoir expliqué qui que pendre sur les institutions de l'autorité palestinienne, il ne faut pas s'étonner que tu perds un peu en légitimité. Mais voilà, pour finir sur ça, moi, je pense qu'il y a, comment dire, il y a eu la génération de 48, donc autour d'Arafat et compagnie, il y a eu la génération de 67 qui s'est soulevée, enfin, qui a permis le soulevement de 87, il y a eu la génération de 87, voilà, et là, il y a quelque chose qui n'est pas clair, je ne sais pas encore ce que c'est, c'est vachement dur à définir, mais autant on peut dire que les attaques au couteau et compagnie, c'est quelque chose qui témoigne de la faiblesse de la structuration politique dans les territoires palestiniens, ça c'est clair, il n'y a pas d'appui, il n'y a pas d'organisation collective, c'est déjà ce qui peut paraître très individuel, etc., mais en fait, ça exprime quelque chose d'un point de vue générationnel, vraiment, parce que moi quand ça a démarré en septembre, c'est l'histoire, sinon c'était, alors tu avais la presse, est-ce que c'est la troisième intifada, bon, t'arrêtes maintenant, c'est saoulant, à chaque fois qu'il se passe un truc, est-ce que c'est la troisième intifada, voilà, mais par contre, moi je pensais que ça n'allait pas durer très longtemps, et en fait, ça dure toujours, on est au mois d'avril et ça dure toujours, et ça, ça veut dire quelque chose, c'est pas juste une somme d'individus, c'est là, il y a une génération qui se cherche, voilà, il y a une génération qui se cherche, qui est la génération, et ça va m'amener sur les histoires des quartiers de Ramallah, Arafat Kérich et tout ça, qui est globalement la génération qui ne trouve pas sa place et qui ne peut pas trouver sa place dans le dispositif d'Oslo, parce que la force du dispositif d'Oslo, c'est d'avoir coopté et intégré politiquement, socialement, économiquement, une base significative de la population palestinienne qui permet au dispositif de tenir. La principale base, c'est les fonctionnaires de l'autorité. Les fonctionnaires de l'autorité palestinienne, c'est ceux qui, malgré eux, ont été mis dans une situation matérielle où leur survie dépend de la survie du processus de paix. Ce qui est très compliqué, c'est-à-dire, tu peux être contre le processus de paix et donc, contre le processus d'Oslo, mais être contre le processus d'Oslo, la logique, c'est de dire, donc, il n'y a pas de zone autonome, donc, il n'y a pas d'autorité palestinienne et il faut le dire une bonne fois pour toutes, nous sommes sous occupation. C'est ça, la logique d'aller... Voilà. Sauf que quand t'es fonctionnaire, c'est compliqué. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, la logique voudrait dire, écoutez, moi, je ne dois pas avoir de travail. Donc, il y a des gens qui ont été cooptés, intégrés. les fonctionnaires, disons, c'est la base qui est la plus large, mais qui est la moins, qui est la moins, entre guillemets, intéressée. Enfin, c'est-à-dire, ce n'est pas des gens qui sont venus pour ça. Par contre, Oslo et le processus d'Oslo, ça a amené plein de trucs, quoi. Voilà. Ça a amené plein de gens, ça a libéré, voilà, ce que plusieurs auteurs ont appelé l'industrie du processus de paix. Voilà. Il y a une industrie du processus de paix qui peut rapporter beaucoup d'argent à des gens. Des gens qui ont investi des capitaux de l'étranger, par exemple, dans le bâtiment. Parce que ce qui se passe à Ramallah, en ce moment, il y avait déjà eu une première session dans les années 90. Mais là, on a atteint des nouveaux complètement fous. Mais je vais y revenir. Mais des gens qui investissent. Mais qu'est-ce que tu investis dans les territoires palestiniens qui sont des trucs très instables, quand même, politiquement ? Tu investis sur des trucs qui rapportent à court terme. Et qu'est-ce qui rapporte à court terme ? Le bâtiment, en vrai. Parce que le bâtiment, ce n'est pas tu construis une usine qui va être rentable au bout de 5, 10 ans. Si, si. C'est un des investissements préférés des gens qui ont du pognon, c'est la pierre. Oui, mais ils s'en foutent ceux qui les fabriquent. Ceux qui les fabriquent s'en foutent qu'ils soient vides. Eux, c'est des promoteurs. Il faut les vendre pour que ça importe. Ah oui, mais il n'y a pas de problème. Ce sont des choses où de toute façon, l'argent de l'autorité palestinienne, l'argent de l'Union européenne, etc., arrive. De toute façon, qu'ils soient occupés ou non, le fric arrivera. Donc pour ceux qui investissent de l'extérieur, il n'y a aucun problème. Ou de l'intérieur. Comment ? Mais s'ils sont vides et qu'ils ne les vendent pas. Et s'ils n'arrivent pas. Ils sont déjà dans la fabrication. Et s'ils n'arrivent pas dans un projet et s'ils n'arrivent pas et ils mobilisent leur capital. Eh bien, croyez-moi, ça se vend. Voilà. Ça se vend très bien. Parce qu'il n'y a pas que des Palestiniens de l'intérieur qui achètent. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens... Oui, mais ça peut être les coopérants de Ramallah, ça peut être... Etc. Et l'espèce de petite classe palestinienne palestinienne qu'ils ont réussi à construire, mais de manière complètement artificielle. Ils injectent du fric, ils injectent du fric, ils injectent du fric. Mais le nombre de Palestiniens aujourd'hui qui, à Ramallah ou autour, ont pris des crédits pour acheter ces trucs-là, c'est des dizaines de milliers de gens. Voilà. C'est des dizaines de milliers de personnes. Donc, globalement, entre les systèmes de crédits, le fait que l'autorité palestinienne mette la main aussi, etc., il y a peu de gens qui vont être ruinés sur l'industrie du bâtiment telle qu'elle est en train de se développer dans les territoires palestiniens. Voilà. Il y a des garanties. Ces gens-là n'investissent pas de l'argent comme ça, juste pour rigoler. Le deuxième secteur dans lequel t'investis pour que ça rapporte rapidement, c'est tout ce qui est télécommunications, etc. Donc, les lignes de téléphonie mobile, voilà, il y avait toute la bagarre pour la troisième ligne. C'est vrai que les Palestiniens, ils n'ont pas d'État, mais qu'ils aient trois lignes de téléphonie mobile, c'était quand même assez essentiel. Les infrastructures touristiques, c'est pareil. Les hôtels, les machins, ça, ça rapporte de l'argent vite. Mais surtout, la différence, c'est que c'est pas des... Enfin, c'est pas de l'économie, on va dire, productive. Voilà. Donc, si tu construis une usine où tu espères d'ici cinq ans produire trois mille automobiles, en imaginant que ce soit possible en Palestine, ce qui n'est pas le cas, c'est-à-dire que c'est un risque énorme parce que, ça se trouve, ton truc aura été rasé, ou il y aura eu des bombardements et plus personne... Voilà. Par contre, l'argent, il vient et Oslo a attiré plus des capitaux que des capitalistes. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas pour autant s'installer à l'intérieur. Donc, c'est pas eux qui vivent avec... et qui ont toutes ces villas, ces machins, ces trucs. Ceux qui sont devenus très très riches, il y a ceux qui l'étaient déjà avant. Voilà, il y a des gens très très riches en Palestine. et c'est pas à cause d'Oslo, c'est pas à cause de tout ça. À Hebron, moi, je me souviens, je faisais une enquête sur la sociologie d'Hebron, j'avais rencontré un type, alors, je ne sais plus s'il y avait deux associations en plus à Hebron, il y avait le Palestinian Businessman Association et le Palestinian Businessman Forum. Alors, en plus, il va y avoir un truc de famine derrière, j'ai pas compris. Il y a un des deux, il m'avait dit il faut un million de dinars jordaniens, donc à l'époque, c'était à peu près un million de dollars sur son compte en banque pour être membre de son association, à Hebron, ils étaient 120. Juste dans son asos, donc ça ne peut pas dire qu'il n'y avait que 120 millionnaires en dollars à Hebron. Je pense qu'il y en a 3, 400. Voilà, c'est une grande ville, Hebron. Et il y a plein d'argent qui circule à Hebron. Donc, il y a ceux qui étaient déjà riches avant et puis il y a ceux qui ont su faire du business avec le processus de paix. Et ça, c'est l'appareil de l'autorité palestinienne et leurs amis, quoi. Où, globalement, ils ont su, voilà, récupérer le fric, le gérer, acquérir des monopoles sur l'importation de tel ou tel produit, acquérir les monopoles sur la collecte de tel ou tel truc. Enfin, pas de problème. Et ça, ça a suscité, voilà, beaucoup de... Enfin, ça a fait qu'il y a beaucoup d'argent qui s'est développé. Et Arafat, là-dedans, c'est assez particulier. C'est que Arafat n'a jamais vécu comme un gros bourge, quoi. C'est-à-dire, de toute la bande de Tunis, c'est celui pour lequel la plupart des Palestiniens ont continué d'avoir du respect parce qu'ils vivaient à peu près chichement et très dignement malgré le pognon qu'il a amassé. Parce que ça, c'est sûr qu'il en a ramassé des frics. Mais s'il a ramassé tous frics, c'est parce qu'il était au centre du dispositif. Il était au cœur de tout le dispositif politique, institutionnel, etc. Le gars était président numéro 1 de l'OLP, numéro 1 du FATA, ministre de l'Intérieur. Tout devait passer par lui. Et finalement, ce qui s'est passé avec l'argent, c'est que, après la signature des accords d'Oslo, etc., la version romantique, sympathique, c'est que ils ont touché beaucoup d'argent, l'autorité palestinienne. Et en fait, Arafat en a mis de côté sur plein de comptes, etc., pour ne pas se retrouver dans une situation de dépendance directe et pour pouvoir, le cas échéant, avoir des fonds à disposition sans devoir être obligé d'aller taper à la porte des pays donateurs d'Israël, etc. Ça, c'est la version sympa. La version toute pourrie, c'est, mais c'était un gros corrompu, machin, donc il avait eu l'argent, appelle l'argent, et donc 2 milliards sur des comptes en Suisse. Voilà. Et puis la version qui, moi, me convainc le plus de ce que j'ai pu voir bosser, etc., c'est que toute une partie de l'argent qui a été mis de côté par Arafat servait à entretenir ses propres réseaux à lui, ses propres réseaux de corruption, ses propres réseaux de clientèle, mais aussi de se donner les moyens si besoin de payer des types en armes pour faire le boulot que la police officielle ne pouvait pas faire, que ce soit le sale boulot ou d'autres boulots, y compris à partir de septembre 2000, quand la population se soulève et puis qu'on voit une partie des flics qui tournent leurs armes contre eux, si tu remontes les circuits financiers, tu peux comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire que une partie de l'argent qu'Arafat avait pu mettre de côté a servi, via Marwan Barouki, à financer les groupes armés issus du FATA, issus des forces de police, etc., donc il y avait ce truc-là. Mais pour moi, l'essentiel, ça reste que c'était l'expression la plus forte du niveau de corruption et clientélisme dans la société palestienne où Arafat faisait... Les gens venaient le voir, il faisait des chèques comme ça. Il faisait des chèques. T'as besoin de combien ? Tac. Et puis, hop, il faisait des chèques. Des chèques avec son chéquier d'une banque, c'est là où c'est quand même très symbolique, tout ça, qui n'était pas en Suisse, mais en Israël. la banque Leimi à Tel Aviv. C'est là où il a caché l'essentiel de son argent sur un compte dans une banque à Tel Aviv. Donc les Israéliens étaient parfaitement au coin avec tout ça. Via son trésorier, son trésorier, son trésorier, Mohamed Rachid, qui était le grand trésorier occulte de l'OLP, puis de l'autorité palestinienne, conseiller financier d'Arafat, Mohamed Rachid, qui était invité au mariage du fils Ariad Sharon. Ah oui, mais le fils d'Abbas et de Sharon Ah non, mais Abbas, c'est encore autre chose. Là, Abbas, je ne parle même pas. C'est lui. Le fils Abbas et le fils Sharon ont investi dans la structure qui a monté le casino de Jericho. Ensemble. Et là, le nouveau truc du fils d'Abbas, c'est qu'il veut construire Times Square à Ramallah. Donc je suis allé en décembre, ça commence à devenir assez joli, des grands immeubles lumineux avec des panneaux publicitaires qui passent comme ça. Mais ça ne va peut-être pas durer parce que dans les Panama Papers, il y a son nom qui est sorti. Voilà, comme ça, ils ne sont vraiment pas de plus tard. Voilà, et donc tout cet argent d'où il vient, c'est l'argent destiné à l'autorité palestinienne. Bon, voilà. Et pour finir, la diaspora, c'est un ensemble qui n'est pas du tout homogène. Si vous prenez les dix premières fortunes au Moyen-Orient, il y a trois palestiniens, par exemple. Mais c'est de la diaspora, ce n'est pas des gens de Gaza. Voilà, donc il y a une diaspora mais qui n'est absolument pas homogène et qui est, enfin, je veux dire, entre les riches de la diaspora palestinienne qui sont dans les billes du Golfe, dans les méga-projets immobiliers, etc., on a même retrouvé, en regardant des bouts d'investisseurs palestiniens, dans le méga-projet d'extension du canal de Suez. Voilà, donc comme ça, tout cet argent circule bien. Donc entre ceux-là, les palestiniens des camps de Syrie, du Liban, enfin, du Seuil, de Jordanie, du Liban, etc., et puis les palestiniens exiliés ou émigrés aux Etats-Unis, etc., il y a peu d'homogénéité. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours des canaux financiers importants. Voilà, il y a du fric, il y a beaucoup de fric qui vient de l'extérieur et qui arrive dans les territoires palestiniens. Soit par les trucs familiaux, etc., vous avez des liens, par exemple, Bethléem, voilà, il y a des liens avec la diaspora aux Etats-Unis. Ramallah, c'est un autre type de diaspora, Gaza, c'est plutôt les gens en Égypte, les bronzes, c'est plutôt les gens de la Jordanie. Voilà, vous avez du fric qui vient comme ça, vous avez des philanthropes, un peu, voilà, qu'on voit quelques dizaines de millions pour faire fonctionner un hôpital, une université, je ne sais pas quoi, et puis, le dernier type de lien que vous avez, c'est ceux qui investissent du fric, quoi. Voilà, en termes de représentation politique, poids politique, ils sont prisonniers des logiques, on va dire, nationales dans lesquelles ils sont, c'est-à-dire que les Palestiniens du Liban, leur principal problème, c'est ce qui se passe au Liban, je crois. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas rentrer, et les Palestiniens de journalisme sont quand même à se bien intégrer dans la société journalienne. Du coup, je m'étais inscrite, il y a Maxime, après il y a... C'est-à-dire ? L'Hervaine. Moi, j'ai deux petites questions parce qu'au début de ton exposé, tu faisais le lien avec les soutiens des pays arabes autour et comment le mouvement national palestinien s'y référait ou s'en est marqué justement. Et je voudrais savoir, aujourd'hui, quand on parle de nouvelles scènes nationalistes palestiniennes ou de nouvelles générations politiques, en tout cas, est-ce qu'ils ont des liens et quels sont-ils avec les mouvements dans les autres pays arabes ? Et comment ces nouvelles générations politiques en Palestine, elles ont été impactées ou pas, d'ailleurs, par ce qui se passe dans la région et notamment les printemps arabes ? Voilà. Et du coup, Maxime ? Moi, j'ai une question sur les palestiniens de 48 puisqu'on parle du mouvement national palestinien. Comment ils s'y rattachent ou pas ? Quels sont les liens avec les organisations politiques existantes, on va dire, en Cisjordanie ou ailleurs ? Et puis, est-ce qu'il y a des organisations politiques en Israël qui représentent en partie entre guillemets et sur quelle base cette population qui représente quand même 20% de la population israélienne ? Et du coup, voilà, quelle est la place de cette composante de la société palestinienne dans ce mouvement national très large. Moi, c'était à propos des bruits, on va dire ça comme ça, de négociations entre le Hamas et Israël pour une certaine autonomie et donc réouverture des passages à Gaza. Et moi, c'est deux questions aussi. Une sur le mouvement syndical sur lequel tu as dit quelques mots. Du coup, c'est... Je veux dire, comment ça peut s'organiser dans un contexte que tu décris, y compris quels sont les liens avec l'ensemble des autres mouvements, sachant que j'imagine du coup, le poids des fonctionnaires dans cette affaire-là avec leur place particulière et puis les rapports avec les organisations. Et la deuxième question, c'est dans ce que tu as décrit comme l'histoire de l'OLP avec les échecs, en fait, de la lutte armée en Jordanie, au Liban, etc. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une réflexion sur les questions de lutte armée à l'extérieur, à l'intérieur ? Comment ces questions-là elles sont posées ? Tu as besoin. Par quoi je commence ? Non, mais par la fin. la lutte armée, c'est ce que je disais à un moment en parlant de Fanon et tout, mais la lutte armée, ça a été quelque chose qui a toujours été conçu, non pas comme le moyen par lequel on va gagner militairement, mais le moyen par lequel on peut se construire et faire parler de nous. C'est un truc qui court de 1965, le premier truc raté du FATA, mais c'est pas grave, ils disent qu'ils ont réussi, jusqu'à les types qui tirent des roquettes depuis la bande de Gaza. J'ai eu des discussions avec des gens qui tirent des roquettes depuis la bande de Gaza. C'est pas à eux qu'on va apprendre que ça fait assez peu de dégâts. 9 fois sur 10, ça tombe chez ta tante, comme ils disent, parce que ça tombe dans Gaza. et en plus, ça sert de prétexte aux autres pour venir leur mettre des... Voilà. Et eux, ils me disent, mais oui, enfin, non, c'est pas à eux qu'on va dire ça. Et du coup, moi, il y en a un, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je pourrais dire à quelqu'un en France qui me dirait, mais pourquoi vous lancez des roquettes ? Et la réponse, ça a été de dire, mais quand est-ce qu'on parle de Gaza ? Quand on lance des roquettes. Quand on lance des roquettes. Bien. Voilà. Ça peut paraître très simple. Quand est-ce qu'on parle de Palestine, c'est parce qu'on a des coups de couteau. Voilà. Donc, ça s'inscrit dans ce truc-là. Vraiment. C'est de même que tous les trucs de détournement d'avions, etc. C'était pour faire parler de la cause. Unis, les autres. Et ça s'inscrit dans cette histoire longue de ce que je disais sur dire qu'on existe. Ça vient de là. Et Gaza, c'est vraiment dire qu'on existe. Donc, le bilan qui a été fait plus ou moins collectivement de la lutte armée, en tout cas à l'intérieur des territoires palestiniens, c'est que c'est quelque chose qui est entre guillemets utile pour faire parler. Et quand Israël vous explique que s'il n'y a plus d'attentats suicides, c'est parce qu'il y a le mur, c'est juste une blague. Enfin, il y a une mauvaise blague. Mais on estime qu'il y a entre 15 et 20 000 palestiniens qui franchissent chaque jour illégalement le mur. S'il y en a qui voulaient quand même des attentats, je veux dire, ils pourraient le faire. Il y a eu un bilan qui a été tiré. Je sais que de quelques discussions que j'ai pu avoir concernant la lutte armée, en tout cas à l'intérieur des territoires palestiniens, ce qui en ressort c'est de dire que c'est quelque chose qu'il ne faut pas s'interdire a priori, c'est quelque chose qui est défensif, c'est quelque chose qui parfois peut avoir un sens d'aller porter le coup, etc. mais le bilan général qui est tiré c'est quelque chose qui doit être clandestin. Et ça, pour le coup, ce qui s'est passé en Cisjordanie entre 2000 et 2006, c'est tragique. C'est-à-dire que c'est un truc qui a été mené d'une manière, enfin je suis qui pour dire ça, j'en sais rien, mais c'est un bilan politique qui en est tiré aussi, c'est que ça a été mené d'une manière désastreuse avec des cellules complètement autonomes les unes des autres, avec des types qu'on ne savait pas trop si c'était des combattants armés ou des mecs qui rançonnaient les commerçants, enfin bon, il y a eu tout ça. Moi j'ai des souvenirs par exemple de me pointer à Naplouse, de rencontrer un mec que je ne connais pas et dix minutes après il me présentait un de ses potes qui avait des armes chez lui. Je me dis mais tu te rends compte qui je pourrais être et tu m'expliques que tu as des armes chez toi. Voilà, je pourrais tout à fait être un espion, un machin, un journaliste qui bosse pour les... Enfin, on ne sait rien, mais non, c'est rien. On va voir, on a des carrières, je ne sais plus. Voilà, donc il y a tout un truc de... Mais moi j'ai l'impression en réalité que il y a... ce n'est pas quelque chose qui est aujourd'hui pensé comme étant un truc à reconstruire. Voilà, en tout cas, pas en Cisjordanie. On réfléchit plus à... Et ça m'amène sur les nouvelles générations politiques et tout ça. Mais c'est... On réfléchit plus à des formes d'action qui sont des formes d'action qui n'ont pu marcher par le passé sans dire « abat la lutte armée ». Voilà, ça c'est un truc que vous entendrez que de manière très 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 minoritaire. Voilà, c'est très très rare. Il n'y a que les Occidentaux pour croire qu'en Palestine, il y a la résistance non-violente et la résistance armée. Ça c'est une connerie. En plus, en général, c'est les mêmes qui font les deux. Donc voilà, je connais quelques gens qui sont présentés comme des grands symboles d'initiatives non-violentes. Autant vous dire qu'au début des années 2000, ils... Voilà. Mais eux ne mettent pas ça en contradiction. Donc ce qui est... Ce qui... Enfin, moi j'ai du mal à voir... Enfin, moi j'ai du mal à dire c'est quoi qui singularise ces nouvelles générations ou cette nouvelle génération dans ces pratiques. Je sais. Ça j'ai beaucoup de mal à le voir parce que... Parce que c'est trop frais, parce que c'est pas évident à voir, mais ce qui est sûr c'est que c'est des gens qui ont été... Enfin, en gros les gens qui ont entre 15 et 30 ans aujourd'hui, parce que c'est de ça dont on parle. C'est des gens qui ont été très... Très, très, on va dire... Marqués par... Alors ceux qui ont 15 ans, non, mais ceux qui sont un peu plus âgés par les années dites de la deuxième intifada, les années 2000-2005, quoi. bon, quand t'as 30 ans, voilà, aujourd'hui, t'avais une quinzaine d'années à ce moment-là et t'as vu la violence de la répression, t'as vu... En général, t'as fait de la prison, ton frère a fait de la prison, t'as des amis qui sont morts, t'as... Bon, voilà, c'est quand même un truc qui est très marqué dans cette génération-là, c'est d'avoir connu ça et du coup, de savoir à quoi tu t'exposes. si jamais tu dis on y retourne. Voilà, ils savent, ils savent ça. Le deuxième truc, c'est qu'ils ont un rapport à... comment dire... à Oslo, entre guillemets, qui est très différent de ceux d'avant. C'est-à-dire que eux, ils se pensent comme... Ils vivent sous occupation. Voilà, ils vivent sous occupation. Ils vivent pas sous l'autonomie, machin. Ils vivent sous occupation. Basta. C'est pas exactement la même que celle... Voilà, ils vivent sous occupation. Il n'y a eu aucune illusion pour cette génération-là. Ils n'étaient pas nés ou pas en âge de comprendre sur les années Oslo et compagnie. Donc ils se vivent sous occupation. Je pense que l'autre caractéristique qu'ils ont, même s'il peut y avoir des militants politiques, c'est qu'ils... Enfin, qu'ils se reconnaissent comme dans des organisations politiques, c'est que pour eux, la politique, c'est un truc qui est... qui est... connoté négativement. la politique, c'est la corruption, le clientélisme, tout ça. Et en ça, ils rejoignent beaucoup... Alors moi, je connais mieux sur l'Égypte. Ça rejoint beaucoup les profils que pouvaient avoir les jeunes révolutionnaires égyptiens de mars 2011. Enfin, janvier, février, etc. Parce que... Comment dire ? Là, c'est Céline que vous connaissez, certains d'entre vous, Céline Lebrun, qui vit en Égypte, qui avait fait un truc sur les supporters de foot égyptiens et leur participation au sous-dévement et tout. Et elle a fait des entretiens avec eux qui étaient vachement intéressants parce qu'ils disaient « Nous, on ne fait pas de politique. » Voilà. « Nous, on ne fait pas de politique. » « Bon, d'accord, t'es un supporter de foot, machin, je comprends, tu ne fais pas de politique. » Par contre, on participe à la révolution. Et la révolution, ce n'est pas politique. « Merde, c'est quoi le truc, en fait ? » C'est que politique, en fait, ça veut dire politique politicienne, politique tactique, appareil, etc. Et ça, c'est un truc qui est très marqué dans ce qui a pu se passer en Tunisie aussi, etc. chez les Syriens, pareil. C'est vraiment cet aspect, c'est pas... On ne se pense pas comme des acteurs politiques, mais c'est par contre ce champ-là, il est pourri à la base. Et les profils palestiniens ressemblent à ça. Et je pense que si... Je ne sais pas qui a inspiré qui, dans quel sens ça se passe, etc. Mais c'est sûr que ce qui a pu se passer en Égypte, en Tunisie, voilà, c'est des choses qu'on hyper-inspirait, enfin, qu'on inspirait toute une génération dans la région. Bon, je ne vous fais pas le coup, des trucs de communication au Facebook, machin, et tout, mais bon, les Palestiniens, c'est quand même... Enfin, c'est des ouf des réseaux sociaux, quoi. Je veux dire, quand on les connaît, c'est juste, t'as juste envie de les enlever de tes amis Facebook parce qu'il y a plus de 15 millions de trucs par jour et en plus souvent des trucs bien dégueulasses. Voilà, mais avec en plus tout le côté très paradoxal où entre une vidéo de gens qui sont en train de se faire tuer, tu vas avoir une photo de chat, un truc de bagnole, un morceau de musique libanaise, un superclip avec la bimbo, machin, voilà, mais c'est la jeunesse de la région, quoi. Elle est... Enfin, plus la Palestine. Ils sont comme ça. Mais voilà, moi, je pense que il y a un truc qu'on n'avait pas... Enfin, moi, je me souviens quand on l'avait dit, ça n'avait pas fait rigoler tout le monde, mais un truc qu'on n'avait pas forcément mesuré, c'est la direction de l'OLP. On va les dire, vraiment, je m'acharne contre eux, mais après, moi, j'y peux rire, c'est les chefs, quoi. La direction de l'OLP et notamment la direction à base, c'est la même génération et le même profil et les mêmes pratiques que les dictateurs qui sont tombés ou pas tombés, d'ailleurs, dans la région. Quand Mahmoud Abbas rend hommage à celui au côté duquel il a tout appris le président Ben Ali en 2009 au congrès du FATA, c'est quand même un peu tendu. Quand on sait qu'en 2011, les deux derniers acteurs politiques avec... Enfin, chefs de gouvernement ou chefs d'État qui ont soutenu Moubarak sont Benyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas, c'est chaud. Sauf qu'on comprend. On comprend. Mais, voilà, c'est le même profil et c'est aussi de ces gens-là dont ils en ont ras-le-bol, les jeunes qui manifestent aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'ils manifestent devant les locaux de l'autorité palestinienne qu'ils n'en pensent pas autant de mal. Mais leur spécificité, je suis dit là, c'est quand même qu'ils sont... Il y a des contacts, on sait, mais c'est difficile quand même à cerner. Mais la spécificité qu'ils ont, c'est quand même de vivre sous occupation et du coup d'avoir ce côté « Ok, nos dirigeants c'est des crevards, mais en même temps, est-ce que c'est eux la cible principale ? » Et ça, c'est un truc qui est très difficile à manœuvrer. Et pendant très longtemps, c'est une chose qui a vachement handicapé le nouveau national palestinien dans les années 90 avec Oslo et même dans les années 2000, c'était « On va pas se tirer entre nous, enfin, on va pas se tirer dans les pattes parce que ça va nous affaiblir face à l'occupant. » C'est un truc petit à petit dont les gens sont revenus et je crois que finalement la génération qui arrive, elle contourne ça parce que c'est même pas... En fait, on s'en fout complètement de ces gens-là. Voilà. On s'en cogne. Abbas, machin, Ramallah, on s'en fout. Voilà. On n'en remonte pas l'autorisation. Rien du tout. On les reconnaît pas. Mais en fait, ils sont quantité négligeable. Ils ne sont rien. C'est des clowns. C'est des clowns. Ils sont considérés comme tels. Et je pense que finalement, c'est peut-être ça le truc, le dépassement auquel on peut assister. C'est vraiment le côté... Enfin, excuse-moi, tu sers à rien, quoi. Nous, on aimerait bien faire de la politique. Et c'est pas je vais prendre ta place. Et ça change quand même deux, trois trucs. Et ça m'amène sur les syndicats. Finalement, les syndicats ont été confrontés au même type de problème. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les syndicats palestiniens, enfin, c'était des syndicats d'un mouvement de libération nationale, quoi. Donc, globalement, les gars, ils se sont grèves contre l'occupation. Ce qui est important. Mais ils ne se sont pas vraiment grèves sur des questions strictement salariales, conditions de travail, directes. en tout cas, dans l'entreprise. Donc, c'était des syndicats nationalistes, inféodés directement à telle ou telle organisation politique de l'OLP et machin. Et à partir des accords de saule, le problème du syndicalisme nationaliste s'est posé de manière très ouverte. c'est que, c'est que, c'est que, du coup, maintenant, tu as ta propre administration, tu as ton propre gouvernement, tes propres ministres, etc. Est-ce que c'est contre eux que tu te mobilises ? Est-ce que tu fais grève contre eux ? Et quand la seule tradition que tu as, c'est grève générale contre l'occupation, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident d'organiser tes collègues sur des revendications immédiates, comme on dit dans le jargon. a fortiori quand la plupart, en fait, des syndicats, enfin, les plus gros, la fédération générale des syndicats palestiniens est totalement intégrée à l'appareil d'État. Parce que, bon, ça, ça, c'est un sport régional. On va dire, les syndicalistes qui faisaient le ministre du Travail, etc., c'est quand même... Enfin, en Égypte, ils ont fait coup. Mais là, ils ont réussi le coup en Égypte avec le leader de la fédération des syndicats indépendants. Voilà, qui s'est reconnu ministre du Travail. Dans le gouvernement, post-pouch. Bref. En Palestine, du coup, ça a... Mais bon, je pense que certains connaissent, Maxime, en fait, plein de choses à dire. Ce que ça a fait, c'est que se sont constituées des structures qui se disent syndicats, des fois, mais qui, des fois, se disent pas syndicats non plus, se disent comités, se disent ONG, se disent je sais pas quoi, qui se sont mises à faire le boulot que les syndicats ne faisaient pas. Voilà, le DWRC à Ramallah, c'est un truc, donc c'est le centre pour la démocratie et les droits humains, c'est un truc qui est à mi-chemin entre des inspecteurs du travail et des syndicalistes, quoi, indépendants. Voilà, ils aident, ils donnent des coups de main pour créer des structures syndicales ou ils font des rapports ou ils font du lobbying sur les ministres, enfin, encore pas de poids, mais sur les parlementaires, tout ça. Donc, en fait, le travail syndical est pris en charge par plein d'acteurs différents, mais il y a quand même eu le développement au fur et à mesure de syndicats indépendants se revendiquant comme tel. Mais après, dans certains secteurs, par exemple, les travailleurs de la banque, voilà, il y a un syndicat indépendant fort chez les salariés de la banque. Je suis incapable d'expliquer pourquoi, d'ailleurs. Mais bon, de fait, voilà, dans le milieu enseignant, ça c'est un truc plus traditionnel, mais alors, c'est pas évident, c'est pas une fédération syndicale, c'est plus des trucs de type comité. Mais ça les a pas empêchés de faire une grève assez massive il y a, quoi, un mois, voilà, sur des questions syndicales classiques, quoi. C'est-à-dire, petit à petit, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on est sortis du syndicalisme nationaliste, mais qui, je dis ça, je le dis vite, mais bon, c'est pas une critique en soi, mais c'est qu'il y a une limite, très claire, c'est que, c'est les contradictions entre les revendications nationales, les revendications de classe, il y a un moment où ça se percute, quoi. Donc, on est sortis, petit à petit, de ce truc-là, avec des syndicats qui n'avaient jamais été très forts, par exemple, c'était petit, les syndicats palestiniens, c'était quelques milliers de gens, donc c'était pas des gros trucs. on est sortis, petit à petit, de ça, mais du coup, avec des formes un peu hybrides, qui ont eu beaucoup de mal à trouver leur place, à se construire, etc., parce qu'il y a toujours la lutte contre l'occupation à mener, donc, tu te positionnes aussi dans ce champ-là, et moi, l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a eu, comment dire, il y a eu une tentative de monter une fédération de syndicats indépendants, qui a été un semi-échec, mais ça veut dire quelque chose, voilà, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que, je ne sais plus quand c'était, qu'ils ont fait ça, 3-4 ans peut-être, je ne sais plus, ça veut dire que, bon, il y a des dynamiques de construction de ces structures-là, etc., après, quand je vois le gars qu'ils ont mis à la tête au début de la fédération des syndicats indépendants, ben, c'est un gars, le même profil, la même génération que celle dont je vous parlais, tout à l'heure, machin, qui venait plutôt des trucs de prisonniers, et lui, il s'est retrouvé là, enfin, donc, bon, tout ça reste embryonnaire, avec comme dernier problème, voilà, qui est qu'il y a énormément de salariés palestiniens, et ce n'est pas une petite proportion, qui bossent en Israël, voilà, travaillent en Israël, leurs employeurs sont israéliens, donc, ben, comment tu veux les syndiqués, ces gens-là ? qui m'amènent à l'Israël ? Enfin, non, juste pour finir sur les syndicats, moi, je pense que dans la solidarité, c'est un champ qu'on a souvent sous-estimé, en fait, parce que ça a une réalité là-bas, et parce que, ici, ça nous permet d'entraîner des structures, qu'on ne mobilisera pas sur des questions de politique générale, « venez avec nous contre l'occupation », mais que, par contre, on peut mobiliser sur « est-ce que vous ne voulez pas faire une délégation pour aller rencontrer des gens qui essaient de monter une fédération de travailleurs indépendants ? » Donc, c'est des choses qu'ils font, on n'est pas en train d'inventer les choses, là. Donc, voilà, je pense que c'est une question qu'il faut continuer à avoir à l'esprit, et donc, oui, sur Israël. Alors, j'avoue que je n'ai pas regardé récemment l'évolution de la structuration des Palestiniens de l'intérieur. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que l'OLP n'en a jamais rien eu à carrer, vraiment, des Palestiniens d'Israël. Ce n'est pas leur truc, ce n'est pas leur problème. De toute façon, comment dire, ils ne pouvaient bien évidemment pas constituer la moindre structure liée de près ou de loin à l'OLP, vu que c'est totalement interdit, totalement interdit en Israël. Donc, l'histoire de l'OLP fait qu'il n'y a pas de... Enfin, l'histoire du Parti communiste, j'y reviens, mais l'histoire du Parti communiste a pesé là-dedans. Le fait qu'ils aient accepté la scission en deux, juste après la partition, c'est quelque chose qui a marqué le mouvement national palestinien. C'est, ok, c'est chacun de son côté. Le fait que la direction de l'OLP ait été en exil loin, finalement, enfin, en Jordanie, au Liban, etc., a fait qu'ils avaient très peu de lien avec l'intérieur de l'État d'Israël. Enfin, c'était juste impossible même d'y aller. Autant, Arafat, Enko, ils ont pu rentrer en Jordanie, Cisjordanie, etc. Ils ne pouvaient pas aller en Israël, ils ne pouvaient rien construire. Vous savez, il y a eu des histoires assez différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, la situation, c'est que, à mon avis, elle est plus liée à la situation des Palestiniens de 48 en Israël que la situation générale des Palestiniens. Aux dernières élections, il y a eu une liste commune, quand même, la liste arabe unie, toutes les forces politiques représentant les Palestiniens d'Israël se sont présentées ensemble, de la gauche aux islamistes. Ça, ça dit quelque chose. C'est que, finalement, les développements politiques en Israël en sont que les Palestiniens qui considèrent que ça sert encore à quelque chose de se présenter aux élections. Ce qui est encore un autre problème. Parce qu'il y en a toute une partie qui disent qu'il ne faut pas y aller. Parce que c'est reconnaître la légitimité du régime politique d'Israël. Voilà. Et ceux qui, en tout cas, considèrent qu'il faut se présenter aux élections ont décidé de se présenter ensemble pour... Est-ce que c'est positif ou négatif ? J'en sais rien. Mais ça dit quelque chose sur le niveau des débats et de la stigmatisation et des menaces et des politiques concrètes menées contre les Palestiniens de 48 en Israël. Moi, je ne sais pas, très honnêtement, ce que ça a donné par la suite en termes de rapprochement politique ou pas. Par contre, ce que je sais, c'est que ceux qui ont gagné en extension, enfin, qui sont de plus en plus forts, c'est les courants islamiques, notamment à Jérusalem, etc. Enfin bon, après, c'est pareil, je disais, c'est un sport régional. Ça, c'est pas étonnant non plus. Quand tu vis dans un pays où, globalement, le débat oscille entre le nationalisme le plus trash est la religion et la réaction religieuse de la plus trash possible, que le gouvernement ait une synthèse de ces deux-là, il ne faut pas s'étonner que les gens se recouvrent politiquement, parfois sur des bases un peu malsaines. Voilà, c'est la vie. Mais par contre, il n'y a pas de lien, pas de lien organique. Enfin, vraiment, moi, je ne connais pas de lien organique entre les Palestiniens de 1948 et les structures de Cisjordanie et de Gaza, parce qu'il y a eu des histoires, des trajectoires et des destinées différentes. Et moi, je trouve même, en réalité, qu'en Cisjordanie et en Gaza, je ne sais pas trop, qu'en Cisjordanie, il y a même une méfiance, voire de la défiance vis-à-vis des Palestiniens d'Israël qu'on considère comme étant des gens qui ont accepté la défaite, en fait. Des gens qui ont accepté la défaite et qui, en plus, ont un niveau de vie qui est quand même un peu meilleur, alors ça devient de moins en moins vrai, mais un niveau de vie qui est quand même un peu meilleur que les Palestiniens de Cisjordanie, etc., et qui considèrent la Cisjordanie comme étant un supermarché. Voilà. Moi, j'ai vu, et c'est vrai que c'est fait, et ce n'est pas contre eux, quoi, mais je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà vu les cars de Palestiniens de 48 qui débarquent à Hébron, c'est impressionnant. Ils arrivent en car à Hébron, ils descendent, ils ont des sacs gigantesques, et hop, voilà, ils achètent plein de trucs, et après, ils repartent, ils remontent en Israël, et voilà, ils sont venus faire les soldes, quoi. C'est vrai que ça... Ce n'est pas qu'en soi, ça, ça a créé des tensions, mais ça dit des choses sur le type de rapport qu'ils peuvent avoir, même si, bien évidemment, certains te disent que c'est leur manière de contribuer à soutenir la population de la Côté, c'est en allant faire la course et en sentant vivre l'économie de la Cisjordaine, ce qui est peu... Voilà. Mais bon, je pense que de toute façon, enfin, pour finir sur les palestins de 48, à partir du moment où, avec déjà l'étard, entre guillemets, qui pouvait y avoir avant, mais à partir du moment où on est rentré dans le processus d'Oslo, ils ont été éjectés. Enfin, de fait, ils ne sont pas concernés. À partir du moment où on est rentré dans le processus d'Oslo, ça a fini d'achever et d'enterrer le fait qu'il y avait une séparation et qu'il n'y avait plus de communauté de destin entre les deux. Mais par contre, pour finir sur une autre, je ne sais pas s'il est optimiste ou pessimiste, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe depuis le mois de septembre, octobre, etc., là, pour le coup, moi, je n'arrive plus à faire la différence entre, est-ce que c'est des palestiniens de 48, est-ce que c'est des palestiniens de Jérusalem, est-ce que c'est des palestiniens de Cisjordanie qui ont fait le coup, qui ont mis le coup de couteau, qui ont machin. Alors là, moi, je ne la vois pas, la différence. Et pour moi, ça dit quelque chose. Pas qu'il y a des liens organisationnels qui se font, mais que pour le coup, il y a une communauté de destin de plus en plus forte parce que finalement, tous ces gens-là habitent en Israël, autant en 1967, dans les années 70, ce n'était pas vrai, aujourd'hui, maintenant, tout le monde habite en Israël, en vrai. Personne n'a pas un Israélien juif à 3 kilomètres, enfin, voilà, oui, au-dessus, enfin, Finalement, il y a eu une... L'intégration de Jérusalem et de la Cisjordanie à l'État d'Israël, ça a fait que, voilà, maintenant, il y a une redistribution où tout le monde est plus ou moins dans la même situation et je pense que dans les nouvelles générations, mais ça, c'est plus une hypothèse qu'autre chose, il peut y avoir un dépassement du clivage entre Palestiniens de 48, Palestiniens de Jérusalem, Palestiniens de Cisjordanie, parce que, finalement, tous ces gens-là vivent exactement dans la même situation, beaucoup plus que c'était le cas il y a encore même une vingtaine d'années, car ils sont... ils sont bouffés par des colonies, partout, et ils vivent dans une situation sociale et économique catastrophique, et alors, la dernière chose, le Hamas et Israël, est-ce qu'ils négocient ? Mais bien sûr, bien sûr, qu'ils négocient. Après, de quoi, tout ça, bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, des uns et des autres, d'ailleurs, mais, comment dire, le Hamas, à partir du moment où ils ont pris le contrôle de la Banque de Gaza, s'est comporté comme le Fata d'Arafat avait pu le faire à l'époque, c'est-à-dire nous sommes les seuls maîtres à bord et nous serons les seuls maîtres à bord. Voilà, ils ont gagné les élections, il y a eu la tentative de putsch, et disons qu'ils ont utilisé la tentative de putsch pour légitimer le fait que, bon, on sera les seuls maîtres à bord. Et ils ont fait plein de choses qui n'ont pas forcément plu à la population, que ce soit en termes de répression politique, sociale, etc., que ce soit en termes de petits arrangements économiques, voilà, de prélever une taxe sur les produits qui passaient par les tunnels, machin, donc ce n'est pas forcément un truc qui est très... Bon, ça se défend, on te dit je gère un petit bout d'appareil d'État, il faut que je paye mes fonctionnaires, ben voilà, vous déclarez les tunnels, voilà, les tunnels étaient déclarés, ils paient des impôts, bon, toute une série de trucs, mais qui, finalement, n'étaient pas tellement liés à l'aspect idéologique, réactionnaire, machin, ce n'était pas le problème, c'est de se comporter comme, finalement, les autres. Et ils l'ont fait, y compris dans les rapports avec l'État d'Israël, parce qu'ils sont rentrés dans le truc d'Oslo, ils sont rentrés dans le truc d'Oslo, et donc, il a fallu qu'ils fassent la démonstration qu'ils étaient capables de gérer la zone qui leur était confiée. Ce qu'ils ont fait à Gaza, ils l'ont fait, ils ont empêché les gens de tirer des roquettes, ils ont passé un accord, voilà, avec les groupes qui tiraient les roquettes, qui, globalement, l'accord, c'est, on tire pas les premiers, voilà. Mais au dernier coup. Ouais, bon, éventuellement, mais en gros, si jamais vous vous faites buter un mec à vous, on vous empêchera pas d'aller tirer une roquette, par contre, c'est pas nous qui tirons les premiers, voilà, ça, ça fait partie du deal qui a été passé, voilà, et à partir de 2010, 2011, 2012, ils sont même arrivés à normaliser globalement les choses, y compris avec Israël, enfin dire, la libération de Chalit, tous ces trucs-là, c'était, et puis ça correspond au niveau international à un moment où, régionalement, le Hamas est poussé par la victoire des frères musulmans en Égypte, la Narda en Tunisie, à ce moment-là, quand même, à Nihé, il est accueilli au Caire, il va à Tunis, y a les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe qui viennent à Gaza, l'émir du Qatar, enfin bon, c'est quand même un moment de, voilà, sur le plan international et du coup, il faut qu'ils gèrent cette image-là. Et y a une, une thèse selon laquelle finalement, l'État d'Israël à l'automne 2012, quand ils attaquent la bande de Gaza, l'objectif est de détruire cette légitimité internationale que le Hamas est en train d'avoir en les poussant à la faute. voilà, c'est, on y va pour les faire sortir de ce truc de normalisation. Donc, les pousser à tirer, parce qu'Israël ne font pas en 2012, ils tuent Jabari, bon, c'est pas la même façon, c'est pas ce débron, ils tuent le Jabari du Hamas à Gaza qui était le gars qui avait, qui gérait les relations entre la police du Hamas et les groupes armés. Voilà, qui était le type qui avait réussi à obtenir un deal avec les groupes armés et grâce auquel il y avait globalement cohabitation, coexistence entre les flics du Hamas qui disaient hors de question de tirer les roquettes et les quelques groupes armés qui de temps en temps disaient oui mais quand même on y va. Voilà, ils butent le gars qui est au centre du dispositif. Bon, un petit objectif politique quand même, ils le connaissent, c'est avec lui qu'ils ont négocié la libération de Chalit. Voilà, ils le connaissent. Donc quand ils font ça, bon, ils essaient de le pousser à la faute. Mais le Hamas a bien géré son affaire de même qu'après 2014 ils ont bien géré leur affaire. Et donc à l'arrivée, le fait qu'ils négocient aujourd'hui ensemble, ça me paraît complètement, enfin c'est logique. Le Hamas, ils ont compris qu'ils n'allaient pas libérer la Cisjordanie demain, très clairement, mais ils ont besoin, enfin au bout d'un moment ils ont besoin de souffler, ils ont besoin d'air dans la banque de Gaza. Et puis, en tout cas, c'est pas les gens de Ramallah qui pourront reprocher au Hamas de négocier séparément avec Israël. Parce que les autres, tous les matins, ils négocient séparément avec Israël. Donc, voilà. Enfin, je sais pas si nous on a un avis à avoir là-dessus, mais moi, ça paraît normal de leur point de vue. Eux, ils gèrent leur truc, ils ont leur zone, ils la gèrent. Ils la gèrent dans une dynamique qui est de sortir de la marginalité internationale et avoir une légitimité, etc. Et pour y arriver, ils ont besoin de trouver un accord avec Israël, ne serait-ce que pour alléger aussi en partie le blocus. je suis pas sûr que ce soit pour des raisons humanitaires que les gars du Hamas veuillent alléger le blocus. Mais c'est parce qu'il faut qu'ils prouvent aussi à la population qu'ils sont capables de gagner des trucs. Comme tout, mais c'est ça, et ça rejoint évidemment tout ce que je vais raconter depuis tout à l'heure, mais comme tout mouvement politique qui se retrouve en situation de gestion du pouvoir avec des contraintes complètement folles, ils sont bien obligés de faire plus que des compromis avec leurs propres idéologies. Parce que l'idée qu'ils vont négocier avec Israël directement un deal séparé sur la bande de Gaza, tu leur aurais dit ça il y a 15 ans à la direction du Hamas, ils auraient bien rigolé. Sauf qu'au bout d'un moment, pris au piège aussi des zones autonomes Oslo, machin, ils en sont rendus là parce que leur survie politique en dépend. Est-ce qu'on peut faire un dernier tour de questions peut-être rapidement si on peut finir dans 20 minutes ? Oui, juste pour compléter dans ce que tu as dit, il ne faut pas ne plus voir le Hamas comme un groupe idéologique homogène. Il y a des gens qui sont des idéologues dans le Hamas et d'autres gens qui sont des pragmatiques, soit des pragmatiques de la libération, soit même des pragmatiques qui ont des enjeux sociaux d'arriver à ce que la société gazagouille tienne le coup. Il me semble. Peu que j'ai entendu le témoignage de Christophe Berrin quand tu étais là-bas. Moi, j'aimerais bien éventuellement que tu me dises comment tu fais le point entre le mouvement national palestinien et puis les réflexions sur l'idée d'un seul État de toute la région qui est un peu une situation qui est de fait acquise et que son État palestinien connaisse aussi. Toutes les administrations et tout sont fièrement uniques, sont centralisées par Israël. Comment ce mouvement qui pourrait nous rapporte au livre d'Abou Nima quand il parle des principes d'autodétermination et par exemple d'une charte qui a été rédigée par les palestiniens et israéliens de déclaration pour un État en 2007 qui réfléchit sur les conséquences du fait que là, il y a des gens qui sont maintenant sur place arabes, mais juifs et tout. Comment on peut imaginer qu'un jour ils se mettent à vivre ensemble ? Comment est-ce que tu pourrais faire le parallèle ? On était en train de se demander si tu voulais de l'eau ? On peut aller chercher avec lui. C'est bon, on a presque fini. Merci à faire la biaise. Ah non, de l'eau, c'est bien. Je propose que tu conclues avec ça. Première chose, le Hamas est beaucoup plus homogène idéologiquement que le Fata. Ce n'est pas dur. Non, mais enfin, vraiment. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des contradictions comme... Mais qui sont au carrefour de mouvements fondamentalistes islamiques et mouvements qui se veulent de libération nationale. Il a des contradictions que tu vas retrouver chez les frères musulmans. avoir un noyau de direction qui est très petite bourgeoisie intellectuelle, des médecins, des profs, des marchands, donc pas que intellectuels, aussi la petite bourgeoisie du bazar, comme on dit là-bas, qui sont des gens globalement marginalisés en partie économiquement à cause de la tournure que prend le développement du capitalisme dans la région, mais avec une base beaucoup plus lumbone, enfin, beaucoup plus pauvre. Ce qui est le cas des frères musulmans. Mais avec, en fait, un noyau quand même central qui est plus petite bourgeoisie que ce soit intellectuelle ou commerçante. Le Hamas, il y avait ça. Il y a ça. Avec, finalement, le truc de les camps, quoi. Enfin, les camps de références c'est comme les quartiers du Caire, quoi. Enfin, certains quartiers du Caire, c'est nettement pire, d'ailleurs, que les camps de réfugiés. Ça, c'est un autre problème. Et donc, à partir du moment où tu es, entre guillemets, dans l'opposition, dans la lutte, dans la résistance et dans la critique des pouvoirs en place, tu peux la gérer, ta contradiction. Quand tu arrives au pouvoir, tu ne peux plus la gérer. Parce que tu ne peux pas mener la politique pour les deux, quoi. Voilà. Et donc, le Hamas, il s'était pris dans cette contradiction-là et dans la contradiction aussi de Mouvement de Libération Nationale, donc de porter des revendications pour toute une population, tout en aspirant à la représenter dans une institution qui est oppressive. Voilà. Donc, c'était assez classique. Et là, ce qui s'est passé ces dernières années dans le Hamas, alors moi, je ne sais pas si c'est les pragmatiques ou les... etc., mais ce qui est clair, c'est que ça ne croise pas la religion. Ça ne croise pas la religion. C'est-à-dire, ce n'est pas les plus religieux, les moins religieux. Et c'est intéressant de se dire que ce n'est pas ça, finalement, le spectre politique au sein du Hamas, ce n'est pas entre les plus radicaux religieux et les moins radicaux religieux. C'est-à-dire, tu peux avoir des religieux très radicaux, très pragmatiques sur le plan politique qui vont dire « bah oui, là, on est au pouvoir, il faut négocier, il faut discuter avec Israël, il faut ceci, il faut cela, il faut mettre... lever le pied sur la dite armée et tous ces trucs-là, sinon on va passer pour le foot et on va encore se faire démonner. Et ça, tu vas trouver des plus ou moins religieux là-dedans. De même que tu vas trouver des plus ou moins religieux qui vont dire « bah non, il faut continuer la lutte, on est en train de se compromettre là à faire ce que les autres ont fait il y a 20 ans. » Par contre, le clivage, là, il va plus être de classe. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une partie de la base du Hamas, que ce soit sa base militante ou sa base sociale plus générale, son électorat qui a pu voter pour lui quand il a eu le droit de voter une fois il y a 10 ans, qui dit « c'est pas pour ça qu'on n'a pas voté, on n'a pas soutenu ce mouvement politique, on doit se mettre à reproduire ce que les autres ont fait. » Et ça, c'est notamment dans les camps de réfugiés. Ce qui explique pourquoi quand parfois, au moment où il y a des confrontations militaires avec Israël, si le Hamas ne les cherche pas, c'est pas eux qui vont les chercher. Ça, c'est du flanc, ils n'ont aucun intérêt, ils savent très bien ce qu'ils vont prendre dans la tête. Donc les gars, ils ne sont pas suicidaires quand même, ils vivent dans 360 km², t'es dirigeant du Hamas, tu sais que si tu vas chercher la confrontation militaire, t'as quand même une chance sur deux de mourir et toute ta famille avec. Donc ils ne les cherchent pas, mais par contre, quand elles ont lieu, là, très vite, on y va, et on y va en première ligne, et on doit apparaître comme étant le Hamas ceux qui mènent la lutte. C'est dans ces moments-là qu'ils arrivent à re-résorber un peu la contradiction. Mais bon, ça reste, je finis avec le Hamas, mais ça reste quand même, ils restent plus homogènes, ils restent plus homogènes, y compris les Israéliens te le disent. Alors voilà, les Israéliens, ils te disent qu'ils préfèrent négocier avec le Hamas, parce qu'au moins, quand tu parles avec un gars du Hamas, t'es à peu près sûr qu'il parle au nom de son mouvement. Alors que les types de l'OLP ou Bifata, tu discutes avec un, mais c'est pas bien sûr qu'en fait, finalement, ils représentaient quelque chose. Si tu pointes aujourd'hui dans une ville de Cisjordanie et tu dis bonjour, je voudrais rencontrer des représentants du Hamas, bon, on t'amène chez quelqu'un, c'est le chef. Non, du Hamas. Oui, du Hamas. Oui, oui. Enfin, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais si t'es introduit dans les réseaux qui font qu'ils ont confiance et qu'ils veulent bien te parler, tu vas rencontrer quelqu'un et tu sais que c'est le chef. Si tu pointes dans une ville de Cisjordanie et tu te dis je voudrais rencontrer le responsable du FATA, on va te dire lequel ? Lequel FATA ? Ceux-là, les autres, les oppositionnels, les machins, les... Bon, et ça c'est lié quand même à quelque chose aussi, c'est pas juste des pratiques politiques, c'est quand même une homogénéité qui existe toujours malgré les contradictions. Et la deuxième chose, sur le lien, l'État, tout ça, moi en fait, comment lire ? Je pense qu'aujourd'hui les discussions qu'on peut avoir sur... En fait, il faudrait un État pour tout le monde où tout le monde a les mêmes droits. Moi, alors j'ai toujours, j'ai jamais changé d'avis sur le fond politique et comment je vois la chose. Je pense qu'effectivement, à terme, il ne peut pas y avoir de solution sans la disparition de... du système institutionnel israélien discriminatoire. Voilà. Moi, je l'ai toujours formulé comme ça. Ce qui veut dire que, techniquement, normalement, ça veut dire que tu n'as qu'un État. Après, est-ce que tu pourrais ne pas avoir deux trucs confédérés ? Enfin, j'en sais rien, qu'on fous. Mais en fait, plus ça va et plus, maintenant, je prends cette discussion-là comme, bon, tout le monde est d'accord, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'un seul État, alors, machin. Moi, je le prends vraiment sur il ne faut pas le prendre à l'envers, quoi. Moi, je suis pour le socialisme autogestionnaire, par exemple. Mais en fait, quand je fais de la politique, quand j'agis, etc., je ne me dis pas l'objectif, c'est le socialisme autogestionnaire. Je me dis, comment préparer les conditions du socialisme autogestionnaire ? Ce n'est pas pareil. Et sur la question de l'État, et parce que, enfin, et parce que je me dis, la possibilité de la réalisation du socialisme autogestionnaire va dépendre de ce qu'on va construire d'ici là. Eh bien, la possibilité de l'existence d'un État commun pour tout le monde va dépendre de ce qui va se passer dans les semaines, les mois, les années qui viennent. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que ça nous apparaît comme étant la meilleure des solutions, que c'est forcément ça qui va arriver. Et que, voilà, et que, quand bien même ça serait la meilleure des solutions, il ne faut pas se déterminer politiquement par rapport à ça. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans les territoires palestiniens, de manière générale, etc., y compris l'appréciation que les gens peuvent en avoir, c'est que, avec, disons, avec la direction historique de l'OLP qui meurent, enfin, y compris physiquement, enfin, c'est vieux, avec la direction historique de l'OLP et le processus d'Oslo, ce qui est en train de mourir, c'est le projet d'État palestinien indépendant aux côtés d'Israël. Voilà, ça, tout le monde l'a compris. C'est une chose, hein ? Même qu'Herry l'a dit, tout le monde l'a dit. Oui, tout le monde a compris que ce truc-là était terminé. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde et certains n'ont pas un intérêt à essayer de faire croire que c'est encore possible. Ce qui n'est pas la même chose. Voilà, parce que tant qu'on fera croire que ça permettra de faire survivre quelques gens, quelques illusions et de ne pas basculer dans l'inconnu de, bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ça se passe comment ? On fait un référendum. Là, ça va devenir un peu compliqué. Donc, là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, les Palestiniens, les jeunes, les moins jeunes, etc., qui se mobilisent, ne se mobilisent pas avec un objectif politique à long terme qui serait cet État ou je ne sais pas quoi. Ils se mobilisent pour ne pas se faire virer. Donc ça, c'est toutes les mobilisations de communautés populaires par rapport aux murs, par rapport aux champs, par rapport aux destructions, par rapport à tous ces trucs-là. Donc ils se mobilisent pour ne pas se faire virer et ils se mobilisent pour vivre dans des conditions économiques et sociales qui ne sont pas tragiques. Voilà. Et ils se mobilisent pour pouvoir circuler librement, pour pouvoir... etc. Donc, contre l'occupation. Mais il n'y a absolument pas de... Comment dire ? Ce n'est pas je me mobilise parce que je veux un État commun avec les Israéliens, quoi. Et ça, c'est un peu différent parce que dans les années 70-80, il pouvait y avoir des gens qui se mobilisaient parce qu'ils voulaient leur État palestinien. Et donc, il y avait un lien beaucoup plus immédiat, finalement, entre on se mobilise, on se donne tel moyen parce qu'on a tel but. Là, aujourd'hui, c'est très différent. Et je pense que, finalement, la discussion sur l'arrivée est très secondaire, aujourd'hui. Très, très, très secondaire. Parce que, de toute façon, on ira vers quelque chose comme ça. Sauf que ce qui déterminera la gueule de l'État commun en question, c'est les rapports de force qui seront construits d'ici là. Et c'est un truc que plein de gens disent souvent, en Afrique du Sud, il n'y avait qu'un seul État. Ça n'a jamais empêché que la population noire en Afrique du Sud soit discriminée institutionnellement. Donc, même s'il n'y avait qu'un seul État entre Israël et la Palestine, ça ne veut rien dire. La question, c'est comment faire pour que les rapports de force soient à même de faire que la situation soit moins dramatique, quelle que soit la forme, finalement, que ça prend. En Afrique du Sud, même s'il n'y a plus d'apartheid, il y a plus d'accompagnement. C'est une nation commune. Ah oui, ça c'est un grand chose. Il faut qu'on termine. Oui, justement, à ton avis, qu'à part les sanctions, les sanctions boycott, les désinvestissements, les sanctions, parce que, par exemple, moi, des fois, je continue à rappeler que le Parti socialiste a l'unanimité, a voté une résolution demandant au président Sarkozy d'appuyer la demande de reconnaissance, tout simplement parce que je me dis, il y a eu un engagement en fonction de quelque chose, c'est-à-dire, il y a eu un intérêt manifesté pour appuyer une démarche, etc., dans cet esprit-là. Ce n'est pas que je crois que c'est la meilleure solution. Donc, toi, qu'est-ce que tu mettrais de l'avant, si on peut te demander, concrètement, à part, bon, la campagne BDH, je crois, c'est très efficace, mais que pouvons-nous développer comme projet à défendre près des politiques. Parce que nous faisons une action au niveau de l'opération publique. Je pense qu'on fait une bonne action. Mais même aujourd'hui, comment développer un projet que l'emporterait près des politiques. C'est ça la question aujourd'hui. D'accord. Pour nous. Parce que BDS, il y a déjà quand même plein de trucs. Moi, je pense qu'il y a un truc à faire. Ce n'est pas directement BDS qui est quand même ça se pose. Mais c'est tous les gens qui financent des projets en Palestine. Toutes les institutions, qu'elles soient petites, moyennes, grandes, etc., qui financent des projets en Palestine, c'est au bout d'un moment de les interroger sur... C'est des investissements, ça. Un peu. Non, mais celles qui financent, de les questionner sur... Ça ne vous dérange pas de financer des trucs qui se font détruire toutes les 5 minutes par l'occupant étranger ? Parce qu'en fait, c'est mon argent. On ne peut pas l'air de le demander. Voilà. Oui, non, mais d'accord. Mais tu me demandes... Moi, je n'ai aucune confiance et aucune attente vis-à-vis des institutions de l'Amérique bourgeois. Donc, ma réponse peut être celle-ci. Mais je peux aussi... Voilà. Je pense que là-dessus... Et par exemple, en Belgique, vous savez que c'est un truc qui a eu un petit impact. quand tu as Israël qui détruit des trucs électriques financés par la Belgique dans les territoires palestiniens, il y en a qui ont poussé une petite gueulante. Et je pense que ça a un sens et qu'il faudrait regarder en plus ce que la France finance. Il faudrait regarder ce que les mairies, les régions, les machins financent et voir le sort qu'il y a réservé à ces trucs-là. Il y a eu une protestation récemment. Oui, ça arrive de temps en temps, mais je pense que ça fait partie peut-être des trucs qui, y compris, peuvent... Enfin, sur une base très naze de c'est mon argent. Voilà, c'est mes impôts, je suis contribuable, tout ça. Et moi, je ne suis pas là pour financer des projets qui sont détruits par l'État d'Israël. Je pense là-dessus... Mais parce qu'après, dans BDS, il y a quand même des milliards de trucs qu'on peut faire pour s'adresser aux autorités. Après, moi, la deuxième chose, je maintiens que BDS et tout ce qui va dans le sens de faire du mal à l'État d'Israël, c'est une chose. Mais il y a l'autre partie. C'est les Palestiniens. Les Palestiniens réellement existants sur le terrain. Et qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Et qu'est-ce qu'on développe comme partenariat ? Qu'est-ce qu'on développe comme mécanisme de soutien, de solidarité, d'inviter des gens, d'aller voir des gens ? Ça reste un truc qui est quand même central. Et moi, c'est la crainte... Enfin, c'est de la bonne crainte parce que ça veut dire que la campagne se développe. Mais la crainte que j'ai face au développement de la campagne BDS, c'est que finalement, c'est pas qu'on en oublie les Palestiniens, mais c'est qu'on en oublie que la solidarité avec les Palestiniens, c'est aussi une solidarité concrète, matérieure, politique avec des Palestiniens réellement existants, pas avec une idée de la Palestine. Et ça, bon, je pense que c'est un moyen peut-être aussi parmi d'autres, dans des collectivités locales, dans des syndicats, dans des partis, dans des trucs publics, etc., de dire, bon, mais pour le coup, voilà, de développer des partenariats. Mais des partenariats, moi, ça, c'est... Je pense que c'est important, c'est que dans le mouvement de solidarité, on doit se rendre compte que nos interlocuteurs ne sont pas les interlocuteurs qu'on aurait si on était un gouvernement. Dire-moi, mes interlocuteurs en Palestine, c'est pas des ministres, c'est pas des présidents, c'est peut-être même pas des maires ou des gouverneurs, moi, c'est des militants. Et c'est un truc que le mouvement de solidarité avec la Palestine a parfois un peu négligé, parce que c'est sympa de faire la queue de défilé pour aller dire bonjour au président, à base. C'est un peu bizarre, quand même, quand on y réfléchit. C'est bizarre d'aller dans les ministères, c'est bizarre d'aller dans les machins. Pourtant, il y a plein de délégations qui font ça, plutôt que de rencontrer nos homologues, quoi. Moi, je m'en fous des ministres et des présidents et des machins palestiniens ou des chefs des grandes ONG qui sont financés par l'Union Européenne. Moi, je m'en tape. Je pense vraiment qu'il faut qu'on redescende d'un cran et qu'on s'adresse à nos semblables. On parlait des syndicalistes, par exemple, ça, c'est important. Merci, je vous ai fait prendre la salle. Merci. 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 Merci.